Alors aujourd'hui on va faire un tutoriel sur les bases des formulaires HTML. Dans cette playlist il y aura derrière ce tutoriel deux autres tutoriels concernant les formulaires. Un premier où on traitera les champs qui sont issus du HTML4 et un second où on parlera de ceux issus du HTML5. Donc dans celui-ci de tutoriel on va commencer par essayer de répondre à la question qu'est-ce qu'un formulaire ? On va voir ce que ça fait. Ensuite on va regarder les éléments HTML qu'il faut pour créer un formulaire. On va voir le conteneur, le form. On verra ensuite les champs de saisie, donc les champs dans lesquels l'internaute saisit ses informations. Et le label associé, c'est-à-dire l'information qu'on lui donne pour savoir ce qu'il doit écrire. On verra le bouton de soumission du formulaire. On verra comment regrouper les champs et on finira donc sur un formulaire complet. Ensuite on parlera du GET et du POST. Ce sont deux méthodes de transmission du formulaire. On verra les points communs, les spécificités du GET, les spécificités du POST. Et on terminera par quelques éléments concernant les précautions à prendre quand on travaille avec un formulaire dans une page HTML. Alors on va commencer par répondre à la question, qu'est-ce qu'un formulaire ? Alors vous en avez un sous les yeux. Donc un formulaire propose à l'internaute de saisir des informations. Une fois que les informations sont saisies, l'internaute peut cliquer sur un bouton, ici le bouton traiter. Les informations sont envoyées à un script qui est côté serveur. Ce script, dans notre cas précis, il affiche les informations qu'il reçoit. Donc vous retrouvez les informations saisies du côté du serveur. Alors ce script de traitement est écrit le plus souvent dans un langage de programmation, le plus souvent c'est PHP. Et en général ces informations sont mises en base de données, c'est-à-dire le plus souvent dans MySQL. Alors nous allons voir maintenant quels sont les éléments HTML pour créer un formulaire. Alors pour cela j'ai mis en place un fichier sur le bureau, un fichier HTML. Je l'ai pris en édition dans Notepad, alors il est vide bien sûr. Et je l'ai pris dans Chrome également pour voir au fur et à mesure ce que l'on va faire. Donc je me sers d'Emmet, je prends une structure minimale. Je demande à créer un élément HTML de type form. Cet élément HTML de type form, c'est le container du formulaire. Alors Emmet nous a proposé un attribut déjà, l'attribut action à remplir. Cet attribut, il doit contenir le fichier qui doit traiter le formulaire. Alors c'est un fichier avec une extension PHP. Ensuite il faut un autre champ qui est le champ méthode. Ce champ méthode va prendre les valeurs post ou get. Alors ces deux valeurs correspondent à deux façons, à deux méthodes d'envoi des données vers le serveur. Alors maintenant il va falloir créer des champs. On va demander à Emmet de nous créer un élément HTML input. Alors par défaut, il prend un type texte. Ça correspond à la saisie sur une ligne d'une chaîne de caractère, c'est ce dont on a besoin. On va être obligé de nommer, de donner un nom aux informations qu'on va saisir. On va appeler ça identifiant. On va ici rafraîchir, on sauvegarde, on rafraîchit. Donc ici vous voyez qu'on a la possibilité de saisir une chaîne, mais pas de quoi l'envoyer. Donc il va nous falloir à nouveau un élément HTML input. Cette fois le type, c'est le type sem-meet. On va lui donner une valeur. Cette valeur on va dire traiter. C'est ce qui va apparaître ici dans le bouton. Donc maintenant on a la possibilité de saisir. Puis on a la possibilité d'envoyer les éléments au serveur. Donc ici il n'y a pas de serveur installé en local. Alors on va revenir un petit peu en arrière. Vous voyez qu'ici il n'y a aucune information donnée à l'internaute pour qu'il sache ce qu'il doit saisir. Alors pour faire ça, on va se servir d'un élément HTML qui s'appelle label. Alors dans le label, on va mettre en tant que contenu entre les deux balises. On va mettre ce que l'on veut dire à l'internaute. Rentrez votre identifiant. On va regarder ici. Vous voyez qu'ici on a l'information. Mais si on clique sur cette information, ça ne change rien. Alors je vais vous montrer ce qu'on veut faire. On veut relier le label à l'entrée. Alors pour ça on va se servir d'un identificateur. On va l'appeler ici identifiant-id. Et je vais reporter ça dans l'input. Mais cette fois en tant qu'identificateur, en tant qu'id. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe ? Regardez, lorsque je clique sur le texte d'information, j'obtiens le focus dans le champ de saisie. Alors ça c'est très important pour le fonctionnement des synthétiseurs vocaux. Et c'est très important aussi sur smartphone, notamment sur d'autres entrées. Par exemple de type checkbox. C'est plus facile de cliquer sur l'information qui a été placée à l'attention de l'internaute que de cliquer sur le checkbox. Donc c'est important d'utiliser ce label. Alors il y a deux manières de l'utiliser. On peut le placer de cette manière là. On peut aussi encapsuler l'input dans le label. Ici. On le reporte à cet endroit là. Alors ça dépend de la mise en forme CSS que vous faites. Ça peut être intéressant de procéder de cette manière là. Et ça ne change rien ici au niveau de la sortie. On va parler maintenant du regroupement des champs. Alors pour ça j'ai chargé un code qui contient un certain nombre de champs. Je ne vais pas tout retaper. Donc vous le voyez ici. Alors pour regrouper des champs, on se sert de l'élément HTML FieldSet. Alors on procède de cette manière là. On encapsule les champs, les groupes, par une balise ouvrante FieldSet, une balise fermante FieldSet. Donc je fais ça ici sur le premier groupe. Je vais faire pareil sur le second. Et enfin, je vais en placer un troisième. Alors on peut regarder ce que ça donne ici. Vous voyez que là, les groupes sont identifiés. Il y a un rectangle par défaut avec une couleur grise dessus. Alors on a la possibilité aussi de légender ces groupes. Alors ici je place une première légende. Donc j'utilise pour ça l'élément HTMLLégende. Et je mets donc entre la balise ouvrante et la balise fermante, un contenu. Ici j'ai mis identité. Je continue sur le deuxième, adresse de livraison. Et sur le troisième, les infos bancaires. Donc je sauvegarde. Et je mets en forme. Voilà ce que ça donne. Alors vous pouvez vous servir des FeetSet en plus, pour manipuler tout ça en CSS. Alors mettre en forme en CSS. Et en JavaScript, vous pouvez cibler les groupes, les faire apparaître, les faire disparaître. Donc l'intérêt se trouve là. Alors on va comparer maintenant le GET et le POST. On va faire ça directement sur serveur. Donc ce sont deux programmes qui sont déjà installés, qui sont déjà en ligne. Ils sont identiques à ceci près que la valeur de l'attribut méthode n'est pas la même. Elle vaut GET dans le premier POST, dans le deuxième. Donc on va examiner les points communs du GET et du POST. Alors le point commun, c'est que la taille des informations sont limitées dans les deux cas. Alors c'est pas la même, mais c'est quand même limité. L'autre point commun, c'est que les informations sont visibles. Elles sont visibles dans les deux cas. Donc alors on va regarder ce qu'il y en est. Donc dans le cas du GET, c'est pas très compliqué. Les informations sont visibles ici, dans la barre d'adresse. Dans le cas du POST, les informations ne sont pas visibles dans la barre d'adresse. Mais si vous prenez les outils Webmaster en faisant CTRL-SHIFT-J, en allant sur Network, il va falloir que je renvoie, sinon je ne verrai rien du tout. Vous voyez que les informations, je les vois aussi. Bon, c'est un petit peu plus difficile d'accès, mais on les voit quand même. Donc si vous voulez qu'on ne voit pas des informations, il faut crypter. Ce n'est pas en mettant dans du POST que vous cachez quoi que ce soit. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans le cas de la transmission en GET, là, elles sont quand même plus faciles d'accès, et vous ne pouvez pas être à l'abri de quelqu'un qui vient vous trifouiller les arguments. Ça, vous ne l'aurez pas dans le POST. Alors, en ce qui concerne les spécificités du GET, ce qu'il faut dire, c'est que la page qui est envoyée, la page qui va traiter les données, va être mise en cache. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut utiliser le GET lorsque l'on lit des données et lorsqu'on ne modifie pas le serveur. Alors, pour le POST, c'est quasiment le contraire, c'est-à-dire que la page qui traite les données ne va pas être mise en cache, et il faut utiliser le POST, au contraire, lorsqu'on modifie le serveur et lorsqu'on fait des écritures. Alors, ce qu'il faut dire en plus pour le POST, il y a une autre spécificité, c'est qu'on peut utiliser l'attribut ANC TYPE qui permet de modifier l'encodage des données. Alors, ça, on le verra lorsqu'on enverra des images. On sera amené à faire cette modification. On fera des exemples dans les tutos qui suivent. Alors, on va faire le dernier point, c'est-à-dire les précautions à prendre. Donc, le premier point, c'est de bien se souvenir qu'il faut filtrer les informations. Il faut les filtrer du côté client, mais surtout du côté serveur. Et le deuxième point, c'est qu'il faut maîtriser le flux des informations que le serveur va recevoir, c'est-à-dire qu'il faut être sûr que c'est un humain qui envoie des données, et non pas que l'opération est automatisée, et qu'il y a un robot qui est en train d'injecter de l'information de manière incontrôlée vers le serveur. Donc, il y a des mécanismes à mettre en place pour éviter ça. Alors, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rappelle qu'il y a deux tutoriels qui suivent celui-là, qu'on vient de faire, et qui traitent des champs de formulaire. Alors, je vous dis à bientôt.